Alors vous l'avez reconnu, ne serait-ce que parce qu'il a ce petit yo-yo avec le point d'exclamation typique, c'est Madman, le personnage de Michael Allred, qui débarque chez Huggy et Munny en intégral, ça c'est le premier volume, et on est très content de le voir arriver, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait ce genre de publication, et vous le voyez, ça commence par les tout débuts de Madman, avec un petit épisode au départ en noir et blanc, et maintenant colorisé par Laura Allred, la femme de Mike, changé de disque, on y trouve notre ami Frank Einstein, qui tente d'acheter un vinyle chez son marchand de disques préféré, sauf que son apparence désormais n'est pas très engageante, et du coup il n'arrive pas à se le procurer. Car oui, les apparences sont au centre de Madman, c'est aussi un discours sur la différence physique, l'aliénation parce qu'on n'est pas comme les autres, puis c'est aussi une bande dessinée complètement dingue, un personnage qui au départ est mort dans un accident de voiture, qui a été ressuscité sous la forme d'une espèce de monstre de Frankenstein par le docteur Boisphard. Alors, à la différence de Frankenstein, lui, il a au moins une espèce de pyjama juste au corps blanc derrière lequel se cacher avec un masque, plus tard le costume va évoluer, au point de devenir celui que vous avez vu sur la couverture, et ce Madman, il va vivre des aventures qui sont entre l'absurde, la métaphysique, la métabande dessinée, et c'est toujours surprenant, drôle, ça fait réfléchir, et en même temps c'est bourré d'imagination. Allred, à mon avis, n'a pas fumé que des cigarettes au tabac, il a dû fumer autre chose par moment, mais du reste c'est un grand classique, vous savez que même les grands scénaristes Marvel des années 60 et 70 ne carburaient pas qu'à l'eau des viants et au McBurger, mais ils ingurgitaient des substances souvent hallucinogènes qui les aidaient bien à créer leur personnage un peu bigarré et fantasque. Et bien là, Madman, on a parfois cette impression, parce que c'est quand même un peu barré, il y a vraiment des épisodes qui sont complètement étranges, le personnage qui vit des aventures dans le passé préhistorique, avec des lésards géants, qui ensuite se retrouve face à des aliens, avec le dernier membre d'une race alien qui a été abandonné sur Terre par les siens il y a des milliers d'années et Madman doit l'aider à rentrer chez lui. Il y a plein d'aventures comme ça qui sont complètement dingues et Madman c'est ça, c'est tout simplement l'imprévisible, des choses drôles, des choses pertinentes, des choses surprenantes, et toujours avec le trait, en apparence, très naïf de Michael Redd, c'est pas un dessinateur à la Jim Lee, on n'a pas des cases truffées de détails avec un attachement au réalisme extraordinaire, mais c'est ça qui fait le charme de Allredd, c'est ce côté un peu old school, naïf, tout en l'étant, en termes de narration et de capacité de faire rentrer le lecteur dans son histoire, quelqu'un qui a une faculté innée d'y parvenir, moi je trouve que c'est un dessinateur, pour ce type d'histoire évidemment, c'est vraiment du très bon, donc profitons-en en plus avec la mise en couleur de sa femme Laura Allredd. Voilà, et là j'avance un peu et on arrive à l'époque où Madman commence à acquérir un costume qui est plus en accord avec ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, avec son arme fétiche, un yo-yo, je sais, dit comme ça, c'est assez étrange, mais c'est ça, c'est ce qui fait le charme de Madman. Alors c'est uniquement le premier volume, et croyez-moi, il va y en avoir un bon paquet chez Huguen et Menin, parce qu'on va avoir droit à tout, tout simplement, alors j'espère que ça va se vendre, parce que sinon je ne suis pas sûr que la publication aille jusqu'au bout, Huguen et Menin est un éditeur, ce ne sont pas des philanthropes, ils ne font pas ça juste pour le plaisir et pour perdre de l'argent, donc s'il vous plaît, vous allez me faire ce petit effort, vous allez au moins aller voir de quoi il retourne, si vous ne savez pas ce que c'est, rien ne vous empêche d'aller feuilleter comme ça, dans un comic shop, d'aller, pourquoi pas, à la FNAC, chez votre marchand de BD préféré, si vous le connaissez bien, ou si c'est une grande enseigne, vous savez qu'en général, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le ramener, et puis si ça vous plaît, vous allez vous lancer dans l'intégrale de Madman, moi je vous recommande de tenter le coup, tenter l'aventure, vous allez voir. Si vous connaissez de toute façon, vous savez ce que je veux dire, si vous ne connaissez pas, il y a de fortes chances que vous vous dites à la fin, mais en fait, c'est génial ce truc, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Voilà, donc ça s'appelle Madman, intégrale, volume 1, de Michael Holred, non, je ne fais pas de la pub gratuite pour Huggy Nemunin, on n'a pas reçu cet ouvrage pour en parler, il a été acheté avec notre petite cagnotte pour Univers Comics Le Mag, et si je vous dis que c'est cool, c'est vraiment parce que c'est cool, si je vous dis qu'il faut l'acheter, c'est vraiment parce qu'il faut l'acheter, et donc vous savez quoi faire, à vous de jouer maintenant, Madman, intégrale 1, de Michael Holred, vous allez acheter ça, au moins vous allez voir s'il vous plaît, et encore plus intéressant, vous devez vous abonner à la petite chaîne, qui n'en est pas une, merci, l'avance ! Sous-titrage Société Radio-Canada,